donc bonjour on va s'installer pour la nouvelle extension qui est sorti hier je pense d'un stone il ya un nouveau héros à cette heure puis tout fait que j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner mais j'ai vraiment pas regardé plus que ça donc comme d'habitude je m'envoie là dedans un petit peu complètement à l'aveugle et ben c'est ça j'ai 5500 fait qu'on va s'acheter 55 petits paquets on va voir ce que ça va donner ah ben ouais je vais ramasser ça vu que je n'ai jamais ramasser ça a l'air il y a des choses que c'est écrit que j'ai pas c'est bizarre ah c'est des aventures c'est pas des peu importe ok on va acheter ce qu'on est venu faire ça veut dire de nouveaux paquets qui est ici la dernière extension nombre de paquets donc je peux en acheter 50 c'est fait puis on s'achète un petit 5 merci beaucoup good il n'y a pas de quête là j'en ai une ouais c'est le jouet avec le demon hunter que j'ai pas encore fait on va ouvrir des paquets à cette heure 57 yo fixe comment ça va donc on va ouvrir le paquet par rapport puis ensuite on va s'installer sur 56 paquets de la nouvelle extension comme d'habitude on espère au moins quatre légendaires là-dedans ben oui ça va bien ça va très bien je prends même pas le temps de regarder si c'est les affaires à peu près qui sont qui peuvent être cool habituellement ils donnent des légendaires ou quelque chose quand tu rouves avec la nouvelle extension là je pense qu'avec le demon hunter puis le nouveau deck je pense qu'ils ont peut-être déjà donné cette légendaire là à l'intérieur puis tout je présume donc bien sûr étant donné qu'il y a une nouvelle classe on va essayer le demon hunter première légendaire ça a pris je vais le checker tantôt ouais on va voir si je suis bon c'est rien de garantie honnêtement grunts il y a des bonnes chances que je le sois pas mais surtout dans une classe que j'ai jamais joué puis j'ai jamais regardé j'ai fait le solo play pour pouvoir la débloquer mais c'est tout quatre packs et une légendaire ça va ben man c'est une bonne moyenne je trouve fait qu'une légendaire pour le druide à l'autant de thriddle shuffle michelin prime into your deck ça c'est cool parce que j'ai aucune idée c'est quoi la prime c'est plate parce que c'est le druide je veux prendre des affaires de demon hunter étant donné que c'est sûr que je joue cette classe là pour ma petite game de earth stone spéciale nouvelle extension il y a quand même quelques cartes de demons qui sortent ça c'est quand même cool petit épique ici du priest un dragon 7,9 ça c'est fort c'est cool pour compenser dans le fond l'autre extension de l'autre extension qui est plus des dragons ils ont essayé de booster beaucoup le priest je pense aussi là étant donné que tout le monde dit que c'est une classe de merde ok on est à 11 paquets d'ouverts il en reste 5 avant qu'elle aille je suis pas une légendaire avant 40 j'en doute mais c'est pas grave les nouvelles mécaniques c'est l'outcast entre autres pour le demon hunter outcast veut dire quand ta carte est le plus à gauche la carte le plus à droite il y a une habileté supplémentaire qui s'active légendaire avant 40 comme j'avais prédit pour toutes les classes donc c'est pas mal cool battle cry destroy all friendly minions dead riddle resummon them with plus 1 plus 1 évidemment c'est extrêmement fort cette carte là ça coûte juste trois tu peux avoir des dead riddle qui peut s'activer ça va être en combo ça va être assez solide c'est une carte qui va être joué ça évidemment c'est c'est vraiment très fort ça serait cool que le demon hunter aient des affaires cool avec dead riddle qu'on puisse utiliser celle là on va essayer donc c'était pic en haut une arme pour le demon hunter donc ça on l'avait dans le solo play donc ça me permet d'attaquer plusieurs fois ce qui est évidemment très fort moi c'est sûr j'ai pas vu c'est pas la carte 3 4 c'est pas un battle cry qui tue tout puis qui font revivre tout fait que tu peux pas le silence c'est sûr que ça s'active c'est sûr qu'après ça tu peux faire un mass silence puis là ben tu sais tes unités ont plus de bonus de plus 1 plus 1 mais ils sont déjà fait tuer en tout cas ouais c'est ça fait que si le battle cry tue ça veut dire que tu peux pas silence l'activation là fait que c'est comme je dis tu peux silence après évidemment là mais le dégât est déjà fait c'est un genre des cartes là tu as des cartes des fois là que qui coûtent moins cher justement parce que ça peut chier une carte vraiment plus forte là peut-être de quoi faire avec ça on va voir on va voir ce qu'on peut faire ici encore l'arme bon faut qu'on en a deux ont peut-être réussi à faire de quoi avec ça ok c'est ça il fait le battle cry c'est tout puis ensuite quand ah ouais ok je comprends là ouais effectivement c'est fucking dangereux pour silence d'abord fait avec le druide avec la carte que quand tu détruis qui coûte juste 1 puis ça fait piger 2 cartes à l'adversaire là tu peux faire ça avec ça c'est quand même cool ouais j'avais pas je pensais que c'était comme dans le battle cry c'était tout ça genre genre je trouvais ça c'était ben trop fort si vraiment ça n'a aucun sens ça te coûte 3 tu reprends tous tes minions full health plus 1 plus 1 t'actives leur dead riddle ça n'a pas de sens bon une d'ici la fin du vin épique pour toutes les classes ça aussi c'est cool une 2 4 ça peut jouer contre toi par contre là c'est pas juste de ton bord là mais c'est un deck monté pour t'as plus de chances de faire quelque chose avec là j'ai pas vu c'était juste les minions ou l'héros aussi peut le faire légendaire c'est bon ça stealth 3 4 dead riddle shuffle akana prime ok bon il ya le tout le temps quelque chose prime pour chacune des classes si je comprends bien son je pense que l'autre ici c'est un dead riddle fait que c'est tout le temps susceptible de se faire avoir sur silence mais là t'as stealth fait que tu peux contrôler peut-être un petit peu plus quand est-ce que ça rentre dans ton deck là je sais pas c'est quoi le prime fait que là si on est cool à 23 paquets on se ramasse deux autres légendaire avant la fin mathématiquement il y a plus de chances que j'en aille juste une par contre rush durvienne donc on c'est le truc que j'ai jamais fait de éclairer mes golds parce que c'est très payant et ça sert à rien finalement j'ai toujours tout gardé mes golds fait que j'ai genre une shit de gold j'ai des cartes en double si on veut que je pourrais échanger là c'est tranquille ces 10 paquets là j'aime pas ça on s'enligne pour n'avoir rien qu'une on peut en avoir deux suites bac à bac ouais ouais c'est quand même pas des mauvais paquets je pense j'ai des golds du mauve quand même que pop est pas pire je sais pas j'ai combien de dust bon let's go c'est le temps vu que j'ai pas trop regardé les cartes du demon hunter je sais pas trop comment je vais monter le deck bon 5 paquets qui restent il faut au moins une légendaire là dedans là come on ça peut pas avoir si bien commencé pis genre l'autre moitié de paquet j'ai même pas un et boy ça s'enligne pas ben il me reste 3 paquets que je peux avoir avec la quête d'aujourd'hui y'a certains même ça a bien commencé pis ça finit comme un pet mouillé ok comme je dis il y a la quête je pense que c'est juste une fois 3 games ah ça va être un peu long ok ouais le début ça a commencé comme ça devrait toujours commencer ok qu'est-ce qu'on va mettre dans les vidanges on va mettre le dive and shield dans les vidanges new deck on va aller chercher le demon hunter custom deck j'ai combien de craft juste pour la fin pas beaucoup juste 1700 attends je peux descendre 1700 ah j'en ai 12 000 qui traînent c'est quand même pas mal ça 12 000 ok là on va convert to standard si ma mémoire est bonne c'est 1600 dans la forgine on va checker pour la fin ouais c'est 1600 fait que je peux me forger pas 10 mais pas loin genre 8 9 ils nous ont donné plein genre avec les nouvelles extensions ok ok bon qu'est-ce qu'on fait avec ça ça c'est une des légendaires ça c'est le truc de genre vider sa main je trouve qu'avec le hardcast ce qui est avantageux c'est d'avoir comme je sais pas d'avoir des cartes que tu peux piger puis jouer quand même assez facilement pour pouvoir arranger ton deck comme tu veux quand tu joues pour être sûr que quand tu as une carte que tu viens de piger tu puisses la jouer ou une carte à la fin que tu puisses aussi la jouer 1 3 4 ça c'est fort même l'autre summon 2 random 0 million cost ok ça c'est cool pis c'est quoi les affaires cool qu'on peut forger c'est quoi les autres légendaires swap your hero power to deal 5 damage after 2 you swap it back ouais c'est un peu triste charge orphanly attaque in your taunt ça c'est quand même cool ça peut être drôle à jouer taunt add in turn to a demon from your deck c'est quand même fort s'il y a des demons quand même pas mal cool ok il n'y a pas grand chose à forger d'intéressant vite vite là ok on va se monter un deck avec ce qu'on a là fait que si on veut utiliser juste des cartes de demon hunter qu'est ce que je peux faire ok ça silence ça va être cool je pense ensuite ça c'est cool si tu veux pas jouer rapidement je me demande si on peut réussir à faire une espèce de je sais pas rushé un petit peu je vais essayer de le faire comme ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon jouer des unités c'est bon faire en sorte que lui peut pas jouer c'est bon ça ça sert à rien ça c'est bon ça c'est bon ça c'est bon peut-être ça c'est bon ça c'est bon ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool on va essayer de garder en bas de deux ça c'est bon ça c'est bon ça c'est cool ok je suis déjà plein bon on va aller chercher ça c'est bon c'est bon important ça puis on va chercher un autre légendaire qu'on vient juste de poigner euh non comment qu'elle s'appelait-c'était une carte qui coutait 3 on va refaire un tour vite vite là ok ok J'ai-tu d'autres choses Que Des affaires que j'aime moins Ça je l'aime moins On va regarder Si j'ai pas des affaires qui font draw Que j'ai peut-être pas pris Ça ça sert à rien Pas tant Ok on va y aller de même On va voir Qu'est-ce que ça va donner comme deck On va essayer de rush Puis on va voir ce que ça va faire Je pense que j'ai pas assez de cartes Qui draw des cartes Ça va venir probablement Mais j'ai quelques-unes qui discover Peut-être que je rentre en ligne un peu ça Ça c'est pas cool Ça c'est pas cool Que ça soit là On veut que Ma main soit à gauche Ah non ça change rien Je suis bien stupide Je suis pas très wise Je suis pas très wise At all Ok ok Je vais commencer de mime Qu'est-ce qu'il va jouer Qu'est-ce qu'il va jouer Quelque chose de pas important J'espère Ok Ok Ça c'est cool Ça c'est cool On va pouvoir délai que ça trappe Ça crappe facilement Ça 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 Je pense qu'il est pas assez agressif Pour rusher C'est comme trop faible C'est comme trop faible Parce que je sors Ok Tout ce que tu vas faire Ah non Il va pouvoir faire ça Ça C'est comme trop faible C'est comme trop faible C'est comme trop faible C'est comme trop faible Subtitling Ça va pas très bien, c'est un vraiment désavantage. J'ai pigé beaucoup pis on dirait que j'ai rien vraiment pour faire de quoi là. Repoigner la carte qui fait un dégât à tout le monde. Ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool, ça c'est pas cool. Ok. On va chier des affaires. Bon ben j'ai perdu, c'était pas vraiment une belle game. 2, 4, 6, 7, plus les autres. Ah ok, deal dans mes craps. As-tu une raison pour ça? Pas vraiment non, ils pouvaient déjà me tuer. Ça fait que je pogne vraiment une carte cool. Qu'est-ce qu'il vient de jouer? Ah oui, pour chaque minion qui meurs, c'est pour ça. Ce que j'ai jamais été capable de faire. Son deck est assez similaire au mien. Ouais, c'est juste que moi je pogne juste la crap. J'ai pogné aucune des légendaires, les deux. Il y en avait deux là, je pense, dans mon deck. Il me semble que c'est ça que j'ai dedans. J'aurais voulu être capable de les faire jouer. Celle-là, ouais, c'est ça. Il y aurait quelque chose de cool si ça s'aurait sorti. J'ai le goût de l'essayer une deuxième fois. Ou peut-être une troisième. Je vais avoir trois, c'est quoi? C'est deux, trois, trois paquets peut-être. Puis mon vidéo était quand même... Le vidéo est quand même rapide, juste à 22 minutes. On va voir si ça sort un peu mieux cette fois-là. C'est sûr que tout le monde va jouer ça. Ça, c'est cool, mais pas tout de suite. Sinon, pour le reste, ça peut être correct. Ça, c'est cool. Déjà, je trouve que c'est mieux que tantôt. Le Demon Hunter est disponible depuis quelques jours. Ben attends, je dis ça, mais je vais me tromper. Moi, je l'ai débloqué tantôt. Il y a eu comme le prologue. Je ne sais pas trop, c'est la sortie. Je ne sais pas, c'est cinq missions en solo-play. Puis à la fin, ça a débloqué le Demon Hunter. D'après moi, tu le débloquais peut-être avant. Puis là, aujourd'hui, tu peux jouer ou hier. Tu pouvais jouer. Je pense que l'expansion a sorti hier. On va essayer de jouer un petit peu différent. On va garder nos cartes un petit peu. Si je n'ai pas besoin de les jouer tout de suite, on va attendre. Les cartes ont tout le temps comme quand même une belle attaque. Mais jamais vraiment de vie. Ce qui gosse un peu, je trouve. C'est comme là, je vais sortir une 4-2. Mais il va clairement juste se pomper puis me rentrer dedans. C'est à peu près temps. Je pense qu'ils sortent une nouvelle classe là. C'était du là. Fait que c'est un peu ce que je pensais qu'il allait faire. Je ne pourrais pas faire d'autre chose. En tout cas, je ne pense pas. Moi, ce que je vais faire, c'est piger. Je vais essayer de faire ça. Mais je pense qu'il va encore juste être capable de rentrer dedans. S'il ne rentre pas dedans, ça me donne peut-être un petit avantage. J'ai fait exprès d'avoir comme des cartes qui donnaient beaucoup d'unités. Des discover puis genre, je ne sais pas trop. Je pensais avoir des cartes qui finalement, je n'en ai pas une dans mes mains. Je dois être fou. Il n'y a pas de stress, Félix. J'aurais vraiment dû enlever cette carte là. Je la déteste. Ouais, ouais, c'est doll. Je sais que j'ai monté le deck vite là, mais... Il faudrait que je m'installe le truc là qui montre toutes les cartes que tu joues puis qu'est-ce qu'il te reste à jouer. Cool, c'est le vent de cette carte là. Bon, bien, il y a un autre game que j'ai perdu. Définiment, il faudrait que j'envoie mes affaires là. Ah, c'est ridicule. Vas-y, je vais piger des cartes. Hey, ça c'est bon. Ouais, on peut prendre ça. Si Russie n'a pas tout clairé ce que c'est la carte, ça pourrait être cool. Étant donné que j'ai des zéros là. Ah, 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 c'est lui qui le sort avant moi. Fait que c'est lui qui va éclairer. Évidemment. Puis vu que j'ai choisi ma 3, ouais. Je me suis fait avoir encore. Là, techniquement, si je fais ça, il va faire son 1 avant. Il l'a pas fait. C'est, ça, ça m'énerve quand je fais ça là. La carte est sur le jeu là. Fait que quand je le mets, mon activation se fait parce que j'ai joué ma carte. Puis ensuite, quand elle se dépose, le Battle Cry s'installe. Et là, je suis posé de faire un dégât à tout le monde. Asti, ça gosse. Ridicule. C'est pas compliqué, câlisse. En plus, la carte à droite, elle brille. Elle te dit genre, je vais faire de quoi quand tu vas me jouer. Je joue. C'est ça qui passe avant le Battle Cry. Il me semble. C'est ça qui est arrivé. Fait que j'ai ma carte qui est là. Puis ensuite, elle le détruit parce que quand elle rentre en jeu, elle le fait. Sauf que la carte qui est sur le board est supposée de jouer quand elle s'active. Il y a quelque chose qui s'active sur cette carte-là quand tu joues la carte de droite. Donc, techniquement, ma carte est déjà sur le board. J'ai déjà ma carte dans mes mains. Je joue ma carte de droite. L'activation se fait sur la carte qui est au sol. Ensuite, le Battle Cry. Ta gueule. Le Battle Cry s'installe sur ma carte que je suis en train de jouer. Ça le dit sur le board. Quand tu joues ta carte, ça va faire un dégât à tout le monde. Puis ensuite, l'autre fait le Battle Cry qui détruit tout. Mais le Battle Cry passe en avant là. Mais en tout cas. C'est dur à dire qu'est-ce qui doit passer en avant de l'autre. Moi, je pense que vu que ma carte est au sol, le Battle Cry doit se faire après. Parce que je joue ma carte avant que le Battle Cry s'active. C'est comme ça que moi, je le vois, mais... Ouais, mais tu sais, pour que j'active le Battle Cry, j'ai besoin de jouer ma carte. Donc, si c'est écrit, joue la carte de droite puis tu fais un dégât à tout le monde. C'est ça qui va passer en premier. Parce que je joue ma carte pour faire mon Battle Cry. Comme dans ma tête, c'est comme ça que ça fonctionne là, mais... C'est juste pour moi, comme je dis, c'est ça. C'est comme je dis, peut-être que la mécanique du jeu est de même là. C'est pas quelque chose qui m'intéresse assez pour savoir ça. Jouer un Stone juste pour passer le Tal. Bon. Tu, tu, tu... Ce serait cool de pouvoir combiner quelque chose de cool. Oh my God, j'ai tellement pas le temps de jouer un jeu comme Elder Scrolls Online. T'as-tu idée à quel point, genre, je m'embarque pas là-dedans, man? Des gros online games de même, là. C'est un peu trop lourd pour moi, là. Bon. Je vais pouvoir jouer ça. Pouvoir piger plus de cartes. Ça. Ça. Big Oof. Ça. 2005 Ça va être ça. Ça va être ça. Ça va être ça, ça va être ça. Ça me semble que c'est pas compliqué. Il peut essayer de me rusher ou genre j'essaie de chier mes affaires. Ça va se décider là, savoir si je suis capable de gagner une game ou pas. Il sort le petit hibou pis une silence. GG. Bon, voilà ça. Ah, il veut pliger des cartes. C'est plate, y'a pas d'animation cool. Des fois y'a des animations le fun pour les légendaires là. Ils ont dit non. Bon. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai rien qui va faire de dégâts. Fait que je vais le tuer. J'aurais voulu le sauver, mais... ... ... ... ... ... ... savoir comment ça va évoluer. OK. Ils vont tuer deux bonhommes. Plus un autre. Il restera rien sans map. OK. Ça, ça donne quoi? ... ... ... ... ... ... C'est cool. On va essayer de le... Bon, on va activer ça. C'est plus logique. Ouais, le 5 est quand même cool. J'ai pas checké les cartes qui coûtaient plus que 5 là. Mais ça a l'air fort quand même. 2 men, 2 taux. Fait que tu peux pas l'attaquer. Pis après ça, il fout le bordel pis tu peux rien faire. Ou tu peux l'attaquer ou pas, genre. Dégueu. Merci, man. Bonne bouffe. OK, Dormen. Parce que, techniquement, t'as l'autre légendaire avec les candles. Qui était Dormen pendant genre je sais pas combien de temps pis... ... En tout cas, c'est bizarre. On va jouer de la petite crap parce que j'ai perdu. Ta ta ta. Je refuse d'essayer de perdre. On va essayer de gagner, mais... Yish. Ben, je sais qu'il y avait une légendaire là. C'était genre une 20-20. Pis il me semble que c'était Dormen. Tant ou longtemps que t'avais pas pigé 3-4. Mais Dormen, tu pouvais rien faire. Elle était juste là pis elle foutait rien, genre. Ouais, ça, cette carte-là est comme essentielle au deck que je monte là. Est-ce que tu penses que... Il aurait fallu que je puisse... Pis j'ai plus de crap. Bon, ben c'est ça. C'est 3 défaites. Au moins la dernière a passé plus proche. J'ai poigné des cartes un peu plus au bon moment là. Mais... Ça c'est trop fort. C'est vraiment cool. Tout le monde joue Demon Hunter. Ça gosse aussi. C'est évident là. Y'a quelque chose de nouveau. C'est normal que le monde va jouer. J'ai joué les légendaires au moins. Ils ont sorti. Pis on a deux autres petits packs. Packs de dragons d'aiguë. Pis... La légendaire qu'on cherchait. Pour le Hunter. Dead Rattle. Shuffle. Zivor Prime. Un autre Prime. Ok. Ben j'ai les 3 Prime pour Tractruc. Sur le dernier paquet. J'ai fallu avoir mon autre légendaire au minimum. Sacrément. Fait qu'au moins lui a rentré. Ok. De toute façon. Vu que tout le monde joue Demon Hunter. Comme tu dis. On va trouver un counter. Le deck. C'est vraiment pas un bon deck. Ce que je jouais. Pis ce que eux autres jouent. C'est pas vraiment meilleur non plus. Fait qu'on va trouver quelque chose à counter pour ça. Bon. Ben. C'était tout pour moi aujourd'hui. Ça va être assez. Donc merci de m'avoir suivi Lord Fix tout le long. Ouais. C'est sûr. Les Demon Hunter. Wannabe. Pis. Y'a probablement quelque chose de plus cool à faire. Qu'un deck. Qu'un deck. Rush aussi. Y'a peut-être de quoi monter avec les cartes un peu plus élevées. Pis. On va voir là. Y'a peut-être de quoi d'intéressant à faire avec ça. Fait que. Thanks man. Pis on s'en donne les news. Merci pour votre écoute. À la prochaine. On va voir là. On va voir là au très bien. L'aider. C'est vrai à la prochaine.